Musique Attention tout le monde, prêt ? Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans Match après Match. Votre rendez-vous dominical placé dans l'immédiat de foulée des matchs de l'après-midi. Nous allons parler aujourd'hui, bien entendu, de l'équipe de Suisse, mais également des rencontres de Raiffeisen Super League qui se sont disputées aujourd'hui. Avec ce soir, belle participation, notre consultant Gabet Chapuiza. Bonsoir, Gabet. Bonsoir, Philippe. Bienvenue à vous, Axel Daner, capitaine du stade Lausanne-Houchy, qui fait plus que se défendre en Challenge League. On en parlera tout à l'heure. Bienvenue également à vous, Geoffrey Tréhan. Bon, cinquième match sans défaite avec Etoile-Carrouge, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de matchs de l'eux, ça ne fait pas progresser au classement. Oui, on a un petit souci à domicile qu'il va falloir régler très vite. Et puis enfin, notre représentant de la rédaction aujourd'hui, c'est sa première d'ailleurs dans le cadre de Match après Match, c'est Mickaël Bunion. Bonsoir, Philippe. Courageux. Eh oui, il le faut. Heureux de vous avoir connu. Allez, si vous désirez réagir aux propos tenus sur ce plateau et si vous désirez éventuellement revoir des vidéos, eh bien vous pouvez le faire. Voici les différentes possibilités qui s'affichent ici en bas de votre écran. Et je vous propose immédiatement d'entamer les débats avec un petit retour sur les deux matchs que l'équipe de Suisse a disputés. C'était samedi et mardi dernier. Défaite 1 à 0 au Danemark. Victoire 2 à 0 contre l'Irlande. On va juste se remémorer la situation en regardant le classement. Alors qu'il reste deux matchs à disputer pour l'équipe de Suisse. Alors, Irlande, 7 matchs et 12 points. Danemark, 6 matchs, 12 points. Suisse, 6 matchs, 11 points. Les deux premiers sont qualifiés. Alors, l'Irlande et le Danemark vont se manger des points entre eux, ça c'est clair. Pour la Suisse, il reste la Géorgie et Gibraltar. 6 points et c'est la qualification. Peut-on dire c'est bon, c'est dans la poche ? Petit tour de table rapide, oui ou non ? Est-ce que c'est qualification Suisse acquise déjà ? Pas encore. Certains, oui. Certains ? 99%. Presque ? Sans problème, oui. Bon, il y a une voix dissonante. Évidemment, c'est toujours celle de Gabé. Alors, disserter un peu, Gabé. L'équipe de Suisse, rien n'est joué en fait. C'est la loi du sport. C'est ça que vous allez nous dire ? Non, mais les matchs, il faut les jouer. Je crois qu'on a eu beaucoup d'exemples. Mathématiquement, il faut d'abord gagner contre la Géorgie, qui est à la maison, qui ne sera pas un match évident. C'est une équipe qui a tenu un échec quand même. Bon, c'est à la maison autant l'Irlande que le Danemark. Bon, j'ai brattard, ça devrait être, je ne veux pas dire facile, mais disons, ça sera la cerise sur le gâteau. Non, il faudrait un véritable tsunami pour ne pas qu'on se qualifie. Alors, j'ai senti une toute petite réserve du côté de Geoffrey Tréant. Ça veut dire que la Suisse n'est pas encore totalement prête à assumer son statut d'hyper-favori ? Si, ils sont prêts. Après, comme a dit Gabet, il faut jouer les matchs. Il peut se passer n'importe quoi, une erreur. Enfin, je veux dire, tout peut se passer et il faut faire le taf. La dernière étape pour l'équipe de Suisse, c'est faire le boulot. Alors, il y a deux Français sur le plateau. Il y a Tréant et puis il y a Daner. Vous êtes né à Lausanne, mais vous êtes Français. Vous êtes évidemment derrière les Lausannois, mais supporter de l'équipe de France. Petite parenthèse, il fallait quand même le dire. Il faut quand même planter le décor dans cette émission. Alors, pour vous, l'équipe de Suisse, elle est qualifiée ? Oui, je vois mal l'Euro sans la Suisse. Vraiment, je pense qu'ils sont favoris et ils vont assumer. Je suis presque certain qu'ils vont réussir, même s'ils ont connu une petite période de doute. Mais ça, ça peut arriver à tout le monde. Et là, je pense que ça leur a donné confiance, j'imagine, cette victoire. Et ils vont enchaîner et tout va bien se passer. Je rejoins d'ailleurs les propos d'Axel. Parce que sous l'ère Petkovic, la Suisse n'a quasiment jamais eu de problème face à ce genre de petites équipes. Depuis que Petkovic est là, la Suisse bat. Ça a été la Lituanie, ça a été la Lettonie. La Géorgie et Gibraltar à l'aller. À mon avis, il n'y aura aucun problème. Et puis, j'ai fait aussi mes petits calculs. Même avec 4 points contre Gibraltar et la Géorgie, la Suisse va passer. Parce que même en cas d'égalité à 15-15-15 entre le Danemark et l'Irlande, il n'y a aucun risque qu'elle ne passe pas, étant donné que la différence de but, elle passerait devant l'Irlande, grâce au but marqué à la 90e minute contre l'Irlande d'Eddie Milson, qui est extrêmement important. – Alors, on reprend match par match, si j'ose dire match après match. D'abord, le match contre le Danemark. Défaite 1-0. Certains ont dit, peut-être à juste titre, que c'était le match test et que l'on verrait vraiment ce que vaut l'équipe de Suisse. Alors, elle a bien joué contre le Danemark. Elle s'est heurtée à un grand gardien, Smeichel. Mais est-ce que c'était suffisant ? C'était suffisant, ce qu'elle a montré. – Oui, je pense qu'il y avait les occasions pour gagner le match. C'est pour ça que je dirais suffisant. Le seul point négatif un peu de notre équipe nationale, c'est l'aspect offensif. À part Saferovic qui, de temps en temps, nous fait un exploit. C'est vrai qu'on a la peine à marquer, à concrétiser nos occasions. C'est dommage parce que je pense qu'on avait gagné au Danemark. Je vous rappelle qu'on a déjà eu une petite alerte contre le Danemark, justement à la maison, quand on a gagné 3-0. Là, on se fait égaliser en 9 minutes. On a eu un petit souci aussi contre l'Irlande où on se fait égaliser en fin de match. Et là, j'ai eu un petit peu peur le dernier match quand on a raté le pénalty, qu'il restait à 10 minutes. J'ai dit, ça y est, c'est Nouveau-Lascomund qui s'abat sur l'équipe suisse. Mais là, on s'en est bien sortis, heureusement. – La défaite un peu trompeuse ? – La défaite était très trompeuse, un manque de réussite quand même assez flagrant pour l'équipe suisse. Et puis le match d'après, ils ont parfaitement réagi. solidité, efficacité. Et puis à la fin, c'était plié. – Contre l'Irlande qui n'est quand même pas un foot de guerre. – Ce n'était pas un foot de guerre, mais c'était un des favoris du groupe. C'était un match avec de la pression, un match à enjeu, avec un peu l'ombre de l'affaire Shaqiri au-dessus des têtes. Et les Suisses, ils ont parfaitement réagi après la défaite du Danemark. Et pour moi, c'était le vrai test, c'était contre l'Irlande. – Vous parliez justement de Shaqiri. Moi, j'ai quand même l'impression que sur ces deux matchs, il manquait un leader technique offensivement. On a vu quand même une bonne équipe de Suisse contre le Danemark qui s'est créé des occasions, mais on n'avait pas vraiment cette étincelle qui est venue d'un milieu de terrain offensif pour apporter cet élan vers l'avant. Mbolo, c'est quand même très, très brouillon, j'ai l'impression. Seferovic, ce n'est pas forcément son rôle techniquement. Lui, il doit finir les actions. Sur les côtés, un Rodriguez, c'est également brouillon. Zakaria au milieu, ce n'est pas le joueur le plus technique non plus. Il manquait quand même, je trouve, ce Shaqiri. Après, c'est clair, il y a des problèmes à l'interne. On ne va pas forcément revenir là-dessus, mais il manquait Shaqiri. – On a vu que l'équipe de Suisse s'est relancée sans Shaqiri. Alors, la question, elle est simple. Est-ce que Shaqiri est quand même indispensable à l'équipe de Suisse ? – Oui, je pense que oui. Comme l'on a très justement dit, il manque un brin de folie. Il manque offensivement du poids. Je trouve que Shaqiri, il fait la différence. Vraiment, il est décisif. Il est vraiment, je pense qu'il est au-dessus du lot. Je pense que l'équipe de Suisse a besoin d'un joueur comme Shaqiri. – Pas tout à fait d'accord, Gabé ? – Non, bien sûr que c'est un bon joueur. Notez qu'il n'a pas fait que des bons matchs sur le maillot de l'équipe nationale. Je l'ai même vu se traîner, c'était au dernier championnat d'Europe en France, à part son goal qui n'a servi à rien contre la Pologne. Non, Shaqiri, bon, là, il a joué un petit peu à la star. Il a quelques difficultés du côté de Liverpool. Il a décidé de ne pas venir. Moi, je n'aime pas les déserteurs. Moi, je dis qu'on peut se passer de Shaqiri. – Mais qui peut remplacer Shaqiri ? – On va trouver des solutions. Il n'y a personne qui est irremplaçable. – Si Shaqiri n'est pas là, le style, il change. C'est comme en équipe de France, Deschamps s'est passé de Benzema pour mettre Giroud. Le style de jeu, il change. Comme l'a dit Gabé, c'est un joueur très important. Mais personne n'est indispensable. Personne est irremplaçable. Il y a toujours des solutions. – Mais si, quand même, on dirait. – Après, c'est quand même un peu se tirer une balle dans le pied de se passer dans Shaqiri. – Ah non, mais je pense que la question ne se pose pas. Il ne va pas se passer de Shaqiri. – Non, mais c'est Shaqiri qui ne veut pas. C'est pas nous qui... D'accord, je pense qu'on ne va pas inverser la tendance. – À un certain moment, il va peut-être le payer aussi. Et puis, pour finir, on ne fera peut-être plus appel à lui, si c'est comme ça. – Exactement. – Ça, c'est pour le côté offensif. Côté défensif, quand même. J'avais envie d'en reparler. On l'avait déjà fait il y a deux semaines avant, justement, l'image de l'équipe de Suisse. Il y a sur ce plateau, quelqu'un qui a dit, avant les deux matchs de la semaine passée. En parlant de Lich Steiner, sa place était avec l'équipe de Suisse des Anciennes Gloires, coachée par Andy Aigli. Qui a dit ça ? – Je sais. – Non, mais là, c'était une boutade. Non, j'étais très surpris. Pour moi, 35 ans, ses performances, ces deux dernières années, je vous rappelle qu'à Arsenal, les supporters ont décrété que c'était le pire transfert dans l'histoire du club. Je l'ai vu avec Augsburg une semaine avant où il s'est fait transpercer, et du reste, il a été changé à la mi-temps. J'étais très surpris de sa sélection. – Il n'a pas été mauvais ? – Oui, il n'a pas été mauvais. Moi, j'ai vu que les spécialistes de feu le matin lui ont mis la note 7. Ils sont vraiment très gentils. Mais moi, je l'aimais bien, Lich Steiner. Du reste, j'ai un poster en-dessus de mon lit, mais actuellement, je l'ai tourné. – Le tourné, c'est celui de Stéphane, évidemment. – Plus que pas mauvais, je dirais même qu'il a été bon. En tout cas, dans son rôle, ce qu'on lui demandait, c'est-à-dire contre l'Irlande, j'ai l'impression qu'on avait besoin d'un guerrier sur ce terrain contre l'Irlande avec une pelouse terrible. C'est le genre de match que Lich Steiner adore. Et d'ailleurs, on l'avait vu à l'aller contre l'Irlande. À sa place, c'était un certain Mbappu. Mbappu que j'adore, j'ai aucun problème avec lui, mais il fait l'erreur sur le 1 partout. Là, Lich Steiner, il fait son match. On n'a rien à lui reprocher. C'est clair, il apporte peut-être moins offensivement. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, sur ces deux matchs, Petkovic a eu raison de le faire jouer. D'autant plus que Lich Steiner est titulaire en club, ce qui n'est pas le cas d'Mbappu. Oui, mais avec Augsbourg, c'est facile d'être titulaire à Augsbourg. Et puis j'ai vu, c'est fait vraiment... Non, j'ai un petit peu critique. Mais je pense qu'Mbappu, il a été très bien dans ce match, dans le sens que... Donc il n'y a pas photo avec Mbappu pour vous ? Non, le problème d'Mbappu, je crois qu'on va vite équilibrer, c'est que, voilà, départ à Augsbourg, un problème d'intégration, il n'a encore pas trouvé son rythme. Je suis content pour lui parce qu'il a fêté ce week-end sa première titularisation. Et puis, il y a quand même un homme important également dans le cadre de cette équipe de Suisse. Là, on est parti de l'offensive, on est parti à la défensive. On ne va pas parler des gardiens, même si également, Burkis n'a pas dû vous plaire non plus tellement le renoncement de Burkis. Il y a aussi le coach. C'est Vladimir Petkovic. Au moins, il y a une chose que l'on peut dire avec Petkovic, c'est qu'il, certes, il utilise souvent les mêmes hommes, mais par contre, il est très flexible tactiquement. Il l'a encore montré justement contre l'Irlande en passant d'un 3-4-3 à un 3-5-2. Avec le remplacement notamment de Liechtheiner par Freuler. Oui, oui, tout à fait. Mais c'était aussi un test pour Petkovic, pour l'équipe dans son ensemble, mais aussi pour Petkovic. Il y a eu beaucoup de critiques, notamment en Suisse allemande. Et puis là, honnêtement, pour lui, c'était le match parfait. Parce que comme vous l'avez dit, tactiquement, en cours de match, il a changé certaines choses. Et au final, ce n'était pas une victoire tranquille, mais c'était une victoire méritée et voilà, tout simplement méritée en fait. Mais toujours est-il que ce sera peut-être la conclusion sur ce thème. Non, mais il fait son job. Quelques jours avant ces deux matchs, vous avez quand même les dirigeants du football suisse qui disent, bon, on va déjà laisser jouer ces deux matchs, on verra ensuite ce qui se passe. Tout à coup, sa position, on l'a sentie quand même beaucoup très fragilisée. Les seules critiques qu'on pourrait éventuellement lui formuler, je crois que ça a commencé avec la Coupe du Monde. le problème de la communication. Mais au niveau du foot, pour moi, il a fait le job. Bon, Suisse-Géorgie, ce sera le 15 novembre, donc victoire suisse, selon vous, Axel? Évident. Évident. En tout cas, c'est une victoire obligatoire contre un adversaire qui ne lui a pas toujours convenu. En fait, il y a eu trois matchs entre les deux équipes. Il y a eu une fois un match concédé par l'équipe de Suisse, c'était en 2003, 0 à 0. Dans cette équipe, il y avait notamment Zoubi, Yachin, Muller, Fogel, Frey, et Stéphane Chapuza, qui d'ailleurs avait pris un carton. Ça ne me rajeunit pas tout ça. Non, ça ne me rajeunit pas, mais il avait pris un carton à l'occasion de ce match-là. Ben voilà, donc il faudra faire mieux le 15 novembre prochain, Suisse-Géorgie. Je vous propose immédiatement de changer de sujet. Cette semaine, justement, je vous parlais de la Suisse Football League. Elle a communiqué, un joli communiqué d'ailleurs. Elle s'est fendue d'une belle communication. Ça le sait faire, dans certaines circonstances, concernant l'assistance vidéo, la fameuse VAR, qui défraie quand même très régulièrement la chronique. Une analyse a été faite sur les 50 premiers matchs disputés en Raiffeisen Super League cette saison, c'est-à-dire jusqu'à la pause de l'équipe nationale. Alors, chiffre intéressant, 314 contrôles ont été effectués depuis le début de la saison, soit une moyenne de 6 par match, suffisamment, en tout cas, pour avoir une vraie influence sur un résultat. Nicolas Menecre et Vincent Rigolet. C'est un petit rituel qu'on connaît déjà bien. Un coup de sifflet, un carré avec les mains et une décision qui met tout le monde d'accord, ou presque. Moi, comme chef du projet, je suis naturellement aussi très content que toute l'infrastructure et la technique fonctionnent très bien. Là-bas, il y a beaucoup de personnes, plusieurs entreprises et beaucoup de choses qui doivent fonctionner ensemble et ça fonctionne très bien. Et comme j'ai déjà dit, c'est toujours à la fin les personnes qui travaillent, les arbitres, les techniciens et on a eu un bon départ avec le VAR. La vidéo intervient 6 fois par match en moyenne dans notre championnat. Ces interventions ont pu corriger 15 décisions arbitrales depuis le début de la saison. Un bilan satisfaisant mais on ne se repose pas sur ses lauriers pour autant à la Suisse Football League. A mon avis, tout d'abord, il faut gagner d'expérience. Au niveau technique, au niveau des arbitres, au niveau des VAR, processus, il faut gagner d'expérience. Le deuxième point qu'on pense qu'on a encore des choses à faire, des tâches à faire, c'est au niveau communication. Ce n'est pas tellement facile de donner des informations ou bien des décisions qu'on prend avec le VAR d'apporter ça vers le public, par le TV ou bien dans le stade. Ça, c'est au niveau technique pas tellement facile et là-bas, on veut encore travailler et améliorer la situation. Du côté des arbitres, il a fallu s'adapter à ce nouvel outil. Vous arrivez avec un système qui vient juger vos décisions et c'est un travail intellectuel qu'il faut déjà faire sur soi-même parce que ça veut dire qu'on pourrait être déjugé très rapidement et devant un public relativement assez important. Donc, c'est aussi un travail intellectuel. mais dans l'ensemble, la VAR a été très positivement accueillie et puis on voit que nos arbitres arrivent maintenant à travailler avec presque en l'oubliant. Sauf que la VAR ne règle pas tout. Certaines situations font toujours débat. On n'est pas prêt de voir des décisions qui font l'unanimité à tous les coups. Non, ça ne serait pas le foot. Comme chez tout le monde, on a des discussions. En général, c'est les mêmes scènes qui sont discutées soit dans les journaux, soit aux télévisions. Donc, on a les mêmes discussions sur les mêmes scènes et on n'est pas toujours d'accord entre nous non plus. Et si certains redoutaient un arbitrage déshumanisé avec la VAR, voici une piqûre de rappel. Ce sont bien des humains qui sont derrière les écrans. Oui, Kevin Bu a mérité un carton rouge. Ce sont des choses qui arrivent. On retiendra surtout que la VAR a fait une entrée réussie dans notre championnat. Non. Et oui, même en revoyant cette faute-là, on préfère fermer les yeux. C'est vrai que ça va... C'est M.C.Bierry, c'est pour ça. Donc, lui, il est toujours à côté du sujet. Votre copain. Encore une fois, derrière une décision vidéo, il y a quand même toujours l'humain. C'est la conclusion. L'interprétation, il y a des scènes qui sont tous sujets à l'interprétation, même à la vidéo. Et puis, voilà, c'est... C'est pour ça qu'il y aura toujours des erreurs, c'est que c'est quand même l'âme, finalement, qui décide. Aujourd'hui, il y a eu l'exemple à Lucerne. Oui. Ben, voilà. Mais on va le voir. D'abord, on l'a vu très, très rapidement avant. Regardez juste ce petit tableau, on l'a dit. 15 corrections ont été effectuées après 18 visionnages. Intéressant également de constater que près de la moitié des analyses se fait sur des actions de but et seulement un tiers sur ce qui nourrit habituellement les discussions, à savoir les pénaltys. Alors, je vous parle de 15 corrections. Enfin, désormais, on en est à 16 avec l'examen du but de Dumbia qui a été marqué cet après-midi à Lucerne. Je vous propose de voir cette séquence si vous n'avez pas suivi le match en direct. Le juge de ligne qui signale avec retard le Cédu-Noix hors-jeu. L'arbitre laisse finir l'action. But. Et ensuite, il va aller... On va actionner la vidéo. Et finalement, le but sera accordé à Dumbia malgré le hors-jeu signalé par l'arbitre assistant. Eh bien, voilà un bon exemple de la valeur de l'assistance vidéo. Là, on va dire bien vu, monsieur Jacotet. Donc là, on apprécie la VAR parce qu'en fait, elle est utilisée à Bonnet-Sion. Par contre, on a eu un exemple sur le match de Sion où finalement, on aurait dû l'utiliser, on ne le fait pas. Donc peut-être que le gros problème aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une règle très stricte pour savoir quand est-ce qu'on regarde les images et quand est-ce qu'on ne les regarde pas. Là, ce qui est quand même super intéressant sur cette image, c'est que ça allait vite. C'est ce qu'on veut en fait avec cette VAR. Si ça commence à prendre des plombes, qu'on a 8 minutes de temps additionnel, je pense que ce n'est pas bien pour le football. Maintenant, là, par exemple, cette action-là, c'était super. C'est-à-dire que l'arbitre assistant a levé son drapeau en fin d'action, il a laissé l'action se poursuivre, il lève son drapeau, on voit même Dumbia faire les gestes lui-même de VAR, etc. Mais l'arbitre, il regarde, ça va super vite. En 15 secondes, il accorde le but, je pense, et puis après, le jeu se poursuit. – Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de la VAR. Axel Danner, la communication au public, voire même aux médias, après une décision, immédiatement après une décision, c'est important. Est-ce que vous seriez favorable, par exemple, comme au rugby, où vous avez l'arbitre qui a son micro et qui communique sur les hauts parleurs du stade et qui argumente sa décision ? Est-ce que vous pensez que ce serait une solution ? – C'est une très bonne question, mais en tant que spectateur, quand je regarde un match, il y a des fois des matchs où on entend l'arbitre ce qu'il dit, ça je trouve vraiment bien parce que les spectateurs sont au courant pourquoi j'ai sifflé et ils se justifient. Donc ça je trouve vraiment top. Après, ouais, Malavar, moi je trouve que c'est bien aussi pour la justesse, ça rend la justice, donc s'il y a Gaulle, il y a Gaulle, s'il n'y a pas Gaulle, il n'y a pas Gaulle, mais des fois ça met un peu de temps et ça coupe un peu le jeu. – Ouais, mais même si ça coupe un peu le jeu, je veux dire, c'est quand même indispensable aujourd'hui. – Je sais, ça fête, il y a de moins en moins d'erreurs. – Justice est faite, si ça prend, si ça doit prendre 30 secondes ou même une minute, ça prend 30 secondes ou une minute. – Mais en fait, ça va, il faut regarder en Italie, moi j'ai regardé un match, je me souhaitais l'Inter, je crois que le match, il a duré 5-4 minutes, il y a eu chaque fois 4 minutes pour décider pénalty, pas pénalty. Je dois dire qu'en Suisse, on est gâtés, je dois dire qu'on ne peut pas se plaindre au niveau du temps de réflexion. – En tant que téléspectateur, c'est aussi intéressant de regarder un match qui va jusqu'à la centième, cent quatrième de temps en temps. C'est vrai, ça rajoute un peu de stress, non mais c'est vrai, ça peut être aussi intéressant. – Après, juste pour revenir ce qu'il s'est dit avant, c'est que des fois c'est utilisé, des fois c'est pas utilisé. Donc quand est-ce qu'il faut l'utiliser ? Il faudrait qu'il y ait un règlement strict, j'imagine qu'il y en a un, mais je ne le comprends pas parce que j'ai encore vu la Juventus hier, pour moi il y a main, il y a pénalty, il ne regarde même pas. Donc quand est-ce qu'il se déplace pour regarder ou qu'est-ce qui est dit dans l'oreillette ? Et nous en tant que spectateur, on ne le sait pas, on ne sait pas tout en fait. Il y a peut-être aussi un manque de communication parce que le téléspectateur, des fois il regarde le match, on voit l'arbitre qui est en train de mettre son doigt sur l'oreillette, on ne sait pas trop ce qu'il regarde. – Justement, vous êtes favorable à ce système du rugby ou du foot américain où vous avez l'arbitre qui porte la main à la ceinture et puis qui explique à tout le monde pourquoi on ne va pas faire comme les autres ? – Non mais surtout, le foot américain, c'est un sport où les arrêts de jeu, ils sont, enfin, ça fait partie du truc. Une fois il y a une équipe à l'offensive, l'autre fois à l'autre, le soccer, c'est un sport vivant. – Mais Geoffrey Tréon, lorsque vous allez vers l'arbitre et que vous lui demandez des explications, on perd aussi beaucoup de temps et le jeu ne reprend pas. – Oui, 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 mais si, de nouveau, s'il doit expliquer une décision, il va le faire combien de fois au public, combien de fois il va le faire dans le match ? Sur le terrain, ça peut, une explication au joueur, ça peut se faire même pendant le jeu. – Une fois, il n'y a pas besoin d'arrêter. – Une fois, il y a 2,8 matchs depuis le début de la saison. Il y a eu l'intervention de la VAR et donc de l'arbitre par rapport aux joueurs. – Non, mais ce qui est important, c'est l'arbitre qui est derrière l'écran, qui doit donner les indications à l'arbitre principal. – Voilà, je pense qu'il y a un travail de collaboration, on est encore au stade expérimental, mais je pense qu'on va encore progresser, mais tant mieux. – Je vais le dire plus clairement, donc on l'a utilisé en moyenne 2,8, tous les 2,8 matchs, on utilise cette VAR. Voilà, maintenant on l'a dit de façon plus claire. Axel Daner, ça vous manque en challenge X cette VAR ? – Oui, franchement, moi je suis pour. – Ça demande des moyens. – Oui, je suis arrivé à gagner samedi, terme de cette 11ème journée de BCL, Lausanne devant avec 3 points d'avance sur le Grasopper et 4 sur Ville, Ville qui vous a battu quand même 3-0 hier. Axel, votre équipe se retrouve à la 6ème place avec 10 points de retard sur l'IDER, mais aussi 10 points d'avance sur le dernier, Kiasso. C'est donc un premier bilan satisfaisant pour Agneau Promu. – Exactement, mais c'est difficile au bout de 11-12 matchs de déjà tirer un bilan, parce qu'il y a 36 matchs, c'est long, et je pense que le 2ème tour, il peut y avoir plein de changements à Noël aussi, mais c'est un bon début, mais on veut toujours gagner tous les matchs, franchement, je ne peux pas rentrer chez moi si je perds et me dire « ouais, c'est bon, on est 5ème, on est 6ème, on est 4ème », non, je rentre chez moi, j'ai perdu, je suis triste. – Bon, 11 matchs disputés, 4 victoires, statistiques intéressantes quand même pour Agneau Promu, 17 buts marqués, 17 buts encaissés, ça c'est un bon équilibre, c'est annonciateur encore finalement d'une bonne saison. – Oui, moi je suis très content du parcours, ils ont surtout très bien commencé, mais ils ont été surtout très mal payés, 4 matchs en point, en ayant enfin des bons matchs, moi j'avais vu Winterthur à la maison où il devait gagner 3-0 après une heure de jeu, et après ils ont eu une très 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 bonne série, 4 victoires, dont le célèbre contre Lausanne, et en plus on m'a tenu Larrault qui était un bon résultat et une qualification en coupe à Kriens, et là un petit coup d'arrêt, un gros coup de frein avec un 3-2, pas forcément mérité à Badouts, et là le couac ce week-end, malheureusement je n'ai pas vu, mais comme on dit, ça pendait, on est de l'équipe, mais moi cette équipe, je suis absolument, j'ai confiance à elle, et moi je vois, elle va se maintenir sans souci. – Un petit coup de mot ? – Oui, hier, un match sans, vraiment un match sans. – Je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais pour comparer à l'année dernière, Rappeur Suil avait aussi une dizaine de points d'avance sur le dernier, à cette même période de l'année, et on sait comment ça s'est terminé. – Mais ils n'étaient pas néo-promus. – Après, je veux quand même… – Ils n'étaient pas néo-promus. – C'était Haro et ce n'était pas Kiasso. – Ils n'étaient pas néo-promus. – J'ai un peu moins confiance en Kiasso cette saison pour remonter comme l'a fait Haro la saison dernière. – Vu d'étoile Kiarouge ? – Pardon ? – Vu d'étoile Kiarouge ? – Franchement, je dirais même que c'est assez impressionnant par rapport aux moyens. – Surtout que vous jouez à votre frontenette tandis qu'ils jouent à l'extérieur ? – Aussi, oui, oui. Non, non, mais c'est clair que c'est… – Devant une grande foule, 250 spectateurs hier, c'est super. – Non, moi, je suis admiratif du parcours, surtout comme elle dit Gabet avec un point en quatre matchs au départ. Il y avait la possibilité de tomber du mauvais côté du mur et puis là, une bonne série. Et puis aujourd'hui, ils sont cinquième, dix points d'avance sur Kiasso. Voilà, comme l'a dit aussi Axel, c'est le premier tour, il y aura un deuxième tour, mais comme ils sont actuellement, il n'y a pas de souci. – Ils se sont bien reforcés défensivement et ils ont un entraîneur qui maîtrise le sujet. Donc, c'est pour ça qu'il faut être… – Peut-être parler de Binotto dans un instant. Vous avez quand même un statut particulier avec cette équipe de stade de Lausanne. Vous venez d'une ville olympique, vous êtes le deuxième club de la ville. Il y a des stades partout, mais il n'y a pas de stade pour vous, vous êtes obligé de jouer à Nyon. Évidemment que ce n'est pas un avantage non plus parce que le public ne vous suit pas vraiment. Les supporters, c'est difficile à déplacer. Et vous auriez plus de points en jouant sur territoire lausannois ? – Il y en a plein qui aimeraient que je dise oui, mais non. – Binotto, si tu t'écoutes. – Non, mais c'est… Voilà, un terrain, c'est un terrain. On a déjà de la chance d'avoir un magnifique terrain à Nyon. On pourrait jouer, je ne sais pas, sur un synthétique ou j'ai connu par le passé des terrains ouf. – On découte. – Voilà, on a vraiment de la chance de jouer, déjà de jouer au foot et en plus sur un beau terrain. Donc voilà, c'est sûr qu'on peut se plaindre, dire oui, on aimerait bien jouer à Oushi, mais voilà. – Mais quand on atteint la deuxième division, on a quand même une autre ambition que de jouer chez un concurrent, un ex-concurrent, dans le fief du président du concurrent. Enfin bref, c'est une situation quand même qui a peur braque à la bande. – Je suis totalement d'accord avec vous. C'est spécial, même moi, j'ai perdu mes repères. Ça faisait huit ans que j'avais ma routine, j'allais à mon match à Oushi. Là, tout est différent. Après, voilà, on commence à s'habituer, ça commence à être chez nous. Et la preuve, c'est qu'on n'est pas, à part hier, mais on fait plus de points à domicile. Donc, c'est que voilà. – Vous vous sentez bien. – On se sent bien, exactement. – Encore une précision, j'ai dit que vous étiez français, mais vous êtes né à Lausanne. Vous êtes un ancien du LS, d'ailleurs. – Exactement, oui. – Après, vous êtes parti du côté de Stade Lausanne. Ça ne s'appelait pas encore au Stade Lausanne-Oushi, j'imagine à l'époque, ça a changé bien. – Si, déjà. – Peut-être pas. À vérifier dans les livres d'histoire. Pour vous, c'est un peu particulier parce qu'on va quand même rappeler que le week-end prochain, il y a un joli derby en BCL. – Une revanche, ça s'appelle. – Voilà, c'est la revanche entre, ça sera à la pontaise, entre Lausanne et le Stade Lausanne-Oushi. C'est particulier, bien sûr. – Bien sûr que c'est particulier. Je pense qu'il y a bien un match que Lausanne n'a pas envie de perdre. Je pense que c'est bien celui-là parce que perdre une fois, ça peut arriver, voilà. et je pense que deux fois, voilà, je pense qu'ils seront surmotivés et je sais que ça va être un match compliqué. Mais on va se donner les moyens et comme a dit Gabé avant, nous, on n'a rien à perdre donc on va y aller comme on le sait faire. On sait jouer au foot, donc voilà, on va tout donner. On verra bien. – Ça reste un derby. Un derby, vous l'avez prouvé au match allé. – Voilà, exactement. – 3-0, c'était plutôt net et sans bavure. Donc ouais, comme a dit Gabé aussi, c'est aussi une revanche du côté de Lausanne. Donc ça va être, je pense, – Ça va être trop. – Ça va être intense. – Oui, bien sûr. Mais je pense qu'ils ont les arguments pour enquêter Lausanne, voilà. – Le match à nous rater, en tout cas, sous aucun prétexte. Je vous l'ai dit, vous êtes dans un club un petit peu atypique qui permet aussi à quelques-uns de ses piliers de réaliser quelques voeux. Tiens, je vous parle de Mickaël Perrier, par exemple. On va lui faire un petit clin d'œil si vous êtes d'accord. Regardez, 311 matchs disputés en Suisse Football League et enfin le premier doublé de sa carrière et en plus deux buts du pied droit alors qu'il est gaucher. C'est pas mal. Et avec le brassard de capitaine, pour la première fois également, sous le maillot de Stade de Zannouchy, pour le moment, jusqu'à présent, il n'avait porté qu'une seule fois le brassard de capitaine. C'était avec le FC Chiasso. Ça dénote également un état d'esprit assez incroyable dans cette équipe. Tout est dans l'état d'esprit et c'est Pinotto qui en est à la base. Tout à fait. Je pense que son recrutement, il est incroyable. Vraiment, je pense qu'avant les qualités footballistiques, il pense à comment est le joueur, est-ce qu'il est dans les vestiaires. Comment il est dans les vestiaires. On me l'a encore dit il n'y a pas longtemps, il pose ses questions aux autres joueurs qui le connaissent. Comment il est dans les vestiaires ? Est-ce qu'il est marrant ? Est-ce qu'il est... Voilà, ça fait la différence parce qu'on a aussi 25 joueurs qui parlent français, ça peut faire aussi la différence. Donc on a vraiment un super état d'esprit et tout le monde tire la même corde, on travaille, l'année passée, on n'est pas obligé d'aller à la muscu avant tous les entraînements mais voilà, il y a tous les joueurs qui suivent et on voit que tout le monde est concerné. Voilà, je pense que c'est une des clés du succès. On a l'impression que le recrutement a été fait pour créer un groupe. Tout est dans l'état d'esprit. Un effectif et non pas plusieurs individualités pour monter en Challenge League. Là, peut-être que certains le font justement, prennent des joueurs un très fort attaquant mais tout seul, il ne pourra pas faire quelque chose alors que là, on a l'impression d'avoir vraiment un groupe. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que ce stade Osannouchi, c'est une belle histoire entamée en 2012 avec Andréa Binotto en Deuxième Ligue Inter et puis, petite parenthèse, puisque je vous parle de Deuxième Ligue Inter, Gabet, un des rares clubs que vous n'avez pas entraînés, je crois, c'est le FC Fribourg. Me semble-t-il, vous avez vécu des derbies, notamment avec le FC Bulle mais jamais dans les rangs des pingouins. Eh bien, depuis hier soir, le FC Fribourg qui n'arrête pas de plonger depuis quelques années et le FC Fribourg qui a tout essayé pour essayer de stopper l'hémorragie, eh bien, il y a eu un changement complet hier lors de l'Assemblée à la tête du club avec la nomination d'une présidente, Mme Magdalena Laupère, mais Gabet, c'est là où c'est remarquable, le comité est désormais exclusivement féminin. Ce sont bel et bien six dames qui vont diriger le club fribourgeois à l'avenir. Ça me fait peur, mais bon, ça est sans choix. Moi, ça me fait plaisir. Oui, c'est un petit peu trop. Je sais que la femme, elle revendique l'égalité, mais là, c'est une majorité. Le côté, ça ne peut pas forcément y voir bien. Le problème, il faut qu'elle trouve des solutions sportives. Je pense aussi financières. C'est vrai que Fribourg dégringole. Maintenant, ils sont en deuxième ligue à terre. Ils sont sous la barre. Ils sont mal barrés. Ils ont viré l'entraîneur après cinq matchs. Mais je dois dire qu'à Fribourg, ce n'est pas facile parce que de l'autre côté, il y a le hockey. Et je pense que le foot souffre de la concurrence qui n'en est pas une. – Bon, allez, je vous ai peut-être un petit peu piégé quand même avec cette information. En tout cas, on espère que ça va ramener le FC Fribourg un peu plus près de l'élite, une Raiffeisen Super League que nous allons aborder d'ici quelques instants. C'est juste après cette promo. – Sous-titrage Société Radio-Canada Le temps file. Les clubs suisses arrivent déjà à mi-parcours en face de groupe de l'UEFA Europa League. Et surtout, la qualification est toujours en vue. Young Boys à domicile face au Feyenoord, Ball à Rétafé et Lugano à Malmö ne doivent pas relâcher la pression. Ne manquez pas les matchs des clubs suisses ce jeudi en direct sur Téléclub Sport. – L'UEFA Europa League vous est présenté par la nouvelle Kia X-Seed. Kia, the power to surprise. – Raiffeisen Super League, tout est dit avec les trois derniers matchs de ce dimanche. Je vous rappelle que Lugano et Zurich ont fait match 0 à 0 que Lucerne a battu Sion 3 à 1 que Saint-Gal s'est imposé à Genève contre Servette 2 à 1. Voici le classement qui est toujours mené par balle devant Young Boys. Saint-Gal et Sion sont toujours les principaux prétendants aux places d'honneur. Servette et Xamax comptent quand même un peu sur leur position. Alors on va commencer avec Neuchâtel-Xamax qui hier n'a pas particulièrement brillé à Berne en tout cas au niveau du score. Défaite 4 à 1. Mais il se dit Michael quand même que le score est très scellé. – Oui, alors honnêtement on a vu un peu la différence entre une équipe qui joue haut de tableau et une autre qui joue plutôt le maintien. C'est-à-dire qu'Ibê on a vu à clairement mieux gérer les moments importants. Pour moi Xamax a fait une excellente première mi-temps mais Ibê a marqué au bon moment. C'est-à-dire en première mi-temps après elle est ratée de Xamax et directement après le retour des vestiaires donc Xamax manque les occasions Ibê les marque c'est ça un peu la différence entre deux équipes complètement à l'opposé au classement. – Oui en tout cas une victoire qui fait mal aux Xamaxiens qui méritait sans doute mieux gérer. Vous avez suivi ce match ? – Tout à fait. – Encore une fois vous êtes construit ? – J'étais sur le plateau. Non ils ont fait une première demi-heure intéressante. On n'attendait pas un Xamax si ambitieux si téméraire. Ils ont joué haut sur le terrain ils ont été chercher Ibê Ibê, on a vu quelques lacunes mais le problème c'est qu'un tu ne marques pas et puis défensivement c'est malheureusement un petit peu trop juste ça manque de vitesse ça manque de mobilité et ils l'ont payé très cher mais c'est vrai qu'à la mi-temps je pense encore l'occasion pour Raphaël Muzzolo avec un arrêt incroyable de Von Balmos ils étaient mal payés par contre tout s'est dégradé en 7 minutes où l'équipe a flanché et après ça a presque tourné à la catastrophe si Ibê avait été un petit peu concentré ils auraient pu même infliger à un certain moment une immense fessée. Il faut dire qu'il y a eu un gros flottement avec Xamax en début de deuxième période mais ça correspond aussi à la sortie de Juric sur blessure. Oui alors on accuse Hauss mais Hauss il est rentré sur le corner du 2 à 0 et puis derrière il y a une grosse occasion pour Muzzolo toute l'équipe monte à l'abordage et s'en fait prendre en compte voilà donc c'est vrai que Xamax a joué crânement sa chance je pense que Jean Magnin il avait envie vu que c'est quand même dans ses murs il était 20 ans au club il voulait leur réserver une petite surprise tactiquement c'était parfait mais je pense qu'il n'a encore pas les hommes pour réussir un tel exploit. Oui mais moi personnellement l'évolution de l'équipe entre le début de saison et puis maintenant elle me plaît énormément aujourd'hui l'équipe elle joue elle est dangereuse offensivement ce qu'on pouvait le reprocher en début de saison et ça ça va être une des clés en plus de leur qualité de guerrier qui sont toujours là moi j'aime beaucoup l'évolution des jeunes et toujours les leaders qui sont performants ça me plaît énormément. Vous parliez de l'animation offensive c'est vrai qu'il n'y a pas que nous de Zolo ce qu'on reprochait des fois à Xamax là on voit quand même un Carlone même lors de cette défaite face à Ibé on a vu un Carlone quand même qui s'est créé des occasions et il laissez l'acier aussi qui est assez intéressant je trouve un trio qui marche bien après il y a quand même un manque de réalisme oui bien sûr mais là il joue le maintien si l'attaque est au top et la défense est au top non mais ce qu'il faut se dire c'est là ils ont un match difficile je crois qu'ils vont jouer surtout d'ici Noël ils ont 4 matchs importants à la maison contre des concurrents directs ça sera des matchs à 6 points et puis il faut absolument qu'ils soient un petit peu plus performants à la maison parce que je vous rappelle qu'ils n'ont récolté que 2 points sur leur synthétique qui paraît-il devrait être un avantage ce qui n'est en tout cas pas actuellement mais là si c'est pas Ibé ou même peut-être Bâle à la fin il y a des points avec le match qu'ils ont fait bon alors là le problème c'est ça c'est que c'était Ibé en face et qu'à la fin c'est 4-1 il n'y a pas faute moi je trouve que comme l'a dit Geoffrey il joue mieux mais c'est peut-être au détriment de points donc il faut faire attention parce que début de saison c'était 4 matchs nuls si je me souviens bien où ils étaient très très en bloc derrière mais ils faisaient quand même quelques points après là c'est pas un bon exemple c'est Young Boys voilà mais voilà à voir les 4 prochains matchs ils ont prouvé qu'ils avaient les moyens d'attaquer c'est-à-dire maintenant on va trouver le bon dosage parce qu'il y a des équipes qui se sont déplacées à Berne avec une vraie intention défensive qui s'en sont pris 4 bon là ils en prennent 4 aussi mais au moins ils ont essayé quelque chose et là on va dire bravo Joël Magnin non mais ils n'avaient absolument rien à perdre dans ce match donc j'ai dit le plus important d'ici Noël c'est les 4 matchs contre les concurrents même avoir mis en difficulté Young Boys chez lui c'est de créer pas mal d'occas ça va donner quand même de la confiance savoir qu'on peut faire mal n'importe où contre n'importe quelle équipe ça ça va donner de la confiance c'est plus le grand eBay de la saison dernière c'est le champion je ne veux pas me répéter mais sur le terrain hier soir il n'y avait que 2 titulaires de la saison dernière globalement parlant est-ce que l'avantage du terrain l'avantage à domicile c'est encore quelque chose dont on doit vraiment tenir compte ou est-ce que finalement maintenant vous êtes à la tête d'une équipe je vais comme à la maison le but c'est d'imposer son jeu au maximum à domicile il faut en prendre à la maison les statistiques elles sont là une autre donne il y a synthétique et herbe et ça ça peut vraiment faire une différence je pense entre domicile et extérieur ben voilà le match servette enfin le gazon le gazon et le synthétique ça ça restera encore un tiens on va faire une fois un débat dans match après match sur le gazon et sur le synthétique parce qu'il y a plein de choses à dire samedi c'est Lucerne à la maladière Lucerne qui va bien Lucerne va bien qui va mieux qui est en progression au deuxième mi-temps qui reste sur deux victoires qui attaque et qui laisse des espaces à Neuchâtel alors vous parlez de gazon tiens on parle un petit peu de celui du stade de Genève pourquoi pas parce que Servette retrouvait un terrain en mauvaise état mais enfin il a quand même tenu face à Saint-Gal aujourd'hui Servette qui restait sur cinq matchs sans victoire son dernier succès date du 28 août contre Thoune 4 à 0 alors Servette aujourd'hui s'est incliné est-ce que l'effet de la promotion est en train de s'estomper oui 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 parce qu'il n'y a plus comment dire il n'y a plus il y a des matchs serrés comme aujourd'hui et la réussite les fuit un peu comme sur le premier but avec ses comptes favorables et il n'y a plus cet enthousiasme qu'on a pu voir le match contre IB par exemple à Young Boys voilà ils sont un peu dans le dur je dirais que c'est une phase normale il ne faut absolument pas s'inquiéter et puis la réussite avec le travail elle va aussi revenir un petit peu et les points vont arriver en tout cas pour le maintien je ne me fais toujours pas de soucis pour Servette oui et puis contre Saint-Gal c'est peut-être compliqué de faire des points Saint-Gal c'est cinq matchs 16 points série en cours non c'est plus que ça c'est six matchs 16 points ils ont juste un 0-0 où ils ont des grands dominateurs contre bas non ils marchent sur le haut actuellement c'est l'équipe en forme et là un petit peu de réussite mais elle n'arrive pas par hasard et puis c'est vrai que Servette bon Gueguer essaye de trouver les solutions la première fois il a changé il a défensivement il a joué avec une défense à trois donc il essaye aujourd'hui il était privé Stéphanovic blessé connaît blessé mais enfin bref là ils sont dans le dur c'est vrai six matchs sans victoire et en plus ce profil un certain Saint-Servette où il y aura l'interdiction de perdre pour les deux concurrents non il y aura une grosse pression sur les deux équipes et puis déjà que c'est un match intéressant à suivre je crois qu'il va l'être encore un petit peu plus par rapport aux spirales négatives des deux clubs je pense qu'en plus d'être dans le dur le problème qui vient à Servette maintenant c'est qu'il y a un calendrier extrêmement compliqué c'est-à-dire qu'il y a le derby comme Gabel mentionnait et derrière il y aura Ibé il y aura Ball il y aura Lucerne et la pause internationale qui revient ça ne m'étonnerait pas que malheureusement on retrouve Servette quand même en fond de tableau avant cette pause internationale à la mi-novembre maintenant j'espère qu'ils vont faire des points contre justement les gros la qualité elle n'est pas partie de toute façon dans le groupe je veux dire ils ont fait un super début de saison il faut nous voir un élément détonateur c'est peut-être sa victoire mais je vais me faire tuer par les Val-des-Arts c'est samedi prochain à Sion mais bon on verra ça justement c'est samedi prochain à Tourbillon entre Sion et Servette on va faire une petite pause dans le cadre de ce match après match on se retrouve bien entendu pour évoquer justement l'UFC Sion qui aussi a été à la peine aujourd'hui contre l'UFC Lucerne à tout de suite la semaine européenne s'annonce une nouvelle fois riche sur les antennes de Téléclub avec la troisième journée du EFA Champions League au menu mardi le Bayern Munich voudra confirmer sa bonne forme actuelle sur la pelouse de l'Olympiakos alors que le Real Madrid tremblera déjà à Galatasaray mercredi le groupe F sera à l'affiche avec Inter Dortmund et Slavia Prague Barcelone ne manquez rien de la troisième journée du EFA Champions League sur Téléclub Sport match après match émission désormais dominicale toujours en compagnie de Gabet Chapuisa d'Axel Daner de Geoffrey Tréan de Mickaël Bugnon cet après-midi à la Swiss Sport Arena Lucerne à Cézion alors il y a eu coupure internationale est-ce qu'elle a été utile après trois défaites valaisannes on l'espérait ça a été le cas mais allez quoi une mi-temps on va dire ça comme ça 20 minutes 25 minutes de temps de marquer de créer deux occasions mais je dois dire qu'ils ont eu la chance ils ont été mis en confiance par Lucerne qui était il ne faut pas avoir peur des mots qui étaient absolument inexistants en première mi-temps je dois dire que la deuxième mi-temps était plutôt en calvaire Lucerne a mis une grosse pression et puis c'est vrai qu'en début de saison Sion prenait très peu de buts et puis là depuis cet enchaînement de défaites c'est quand même une moyenne assez assez grande deux buts deux buts par match encaissés et puis ça ça ne pardonne pas je veux dire avec Steph en chaud en plus qui insiste là-dessus c'est bizarre après c'est aussi compliqué de trouver des automatismes à Sion ces temps parce que là on a vu le tout jeune Edgar André qui a joué son premier match en Super League c'est quand même le 23ème joueur titulaire au F-Session cette saison donc en 11 matchs c'est quand même dur d'avoir après des automatismes dans l'équipe et je pense que ça joue quand même beaucoup là il y a énormément de blessés il y a également non mais je crois que c'est ça aujourd'hui c'est que Stéphane Enchon il est parti avec un handicap tu as Vicky Finkensher qui se blesse pendant la semaine il y a l'histoire Bermi qui n'est plus là on tourne la page d'accord en plus t'as quand même les deux piliers du milieu les immenses bosseurs Sock et Thomas qui étaient suspendus quasi blessés c'est vrai qu'il a dû je pense qu'il a passé quelques nuits pour trouver la meilleure des solutions il l'aura trouvé pendant 25 minutes le reste ça a tourné on peut dire à la catastrophe alors justement j'ai quand même vu deux FC Sion qu'est-ce qui a déclenché finalement Lucerne c'est Lucerne c'était pas la même équipe en deuxième temps ils sont rentrés sur le terrain avec beaucoup d'agressivité ils ont mis de la pression et puis ils ont explosé ils ont absolument pas existé ils perdaient 1-0 donc du coup ils étaient obligés d'attaquer ils se sont sentis bien ils ont marqué ils ont continué et c'est venu naturellement ils ont tiré je crois 7 ou 8 frappes quadrées en deuxième période et c'est amplement mérité même s'il y a 5 à 1 je pense que personne ne dit rien il y a une tête Poteau elle est vers la ligne donc voilà même Casami il a dit en toute fin de match si j'ai bon souvenir ça allait trop vite en deuxième mi-temps surtout pour lui parce qu'il a joué moi je ne l'ai pas vu j'ai regardé pourtant on était tous ensemble il me semble que ça fait quelques matchs qu'on ne le voit pas donc je pense que ça va bouger du côté de Sion surtout dans les bureaux à Martigny parce que quand on connaît le président Constantin que j'apprécie je ne pense pas qu'il va il va accepter 4 défaites et surtout surtout la manière démontrée aujourd'hui en deuxième mi-temps je pense que là il va y avoir quelques remontées de bretelles vous l'avez dit Gaber il y avait quand même un duo difficile à remplacer au milieu du terrain aujourd'hui c'était le tandem Bastien Thomas et Christian Zoc qui étaient suspendus là je provoque un peu mais c'est là où Berrami il aurait quand même été vachement utile Axel vous provoquez là oui je provoque c'est mon rôle c'est là l'important d'un effectif c'est que ça va vite suspendu blessé voilà on a besoin de tout le monde et là c'est vrai qu'il pourrait conditionnel il pourrait manquer Berrami mais du coup titularisation de Sang si je me souviens bien Gaber vous aviez dit que si on ne le titularise pas pour un match comme ça ça veut dire que l'entraîneur ne lui fait pas confiance et bien il lui a fait confiance mais il n'y a pas de choix avec Berrami qui a lancé l'éponge les absents et tout c'est vrai que Sang c'est un joueur d'expérience mais comme Berrami il manque totalement de compétition il n'a pas de rythme et tout donc c'est vrai que là aujourd'hui c'est vrai que Christian est parté avec un handicap voilà je pense que la facture est sévère non sévère elle est lourde mais je pense que sur l'ensemble du match Christian ne méritait pas autre salaire il y avait d'autres absents il y avait Fikensher il y avait Kouassi est-ce que finalement le bon séduin n'est pas assez long ? bon j'ai quand même l'impression que c'est un peu un éternel recommencement à Sion c'est un peu chaque année la même chose c'est l'équipe qui utilise le plus de joueurs à chaque fois bon alors il y a peut-être la malchance avec les blessés mais est-ce que c'est que de la malchance ? c'est aussi ça l'autre question parce que chaque année c'est un peu pareil peu importe l'entraîneur peu importe même là on a l'impression que le début de saison des blessés des suspendus il y en a partout demandez à Young Boys vous me faites peur peu importe l'entraîneur vous me dites 4 défaites ça Constantin ne va pas supporter c'est un peu évidemment Stéphane Angeau allez on en parle mais je n'étais pas contre Stéphane Angeau par rapport à la réaction du président il fait tout juste il fait tout faux il rêve de redevenir consultant sur Téléclub je ne sais pas moi l'avantage qu'il a c'est qu'il a il y a une marge sur la queue du classement après on sait que Constantin n'aime pas la défaite une défaite des fois ça peut lui suffire donc la 4 c'est vrai que ça fait un peu beaucoup mais il a une marge le FC Sion a vraiment un peu de marge cette fois-ci avec plusieurs victoires quand même de suite en début de saison et je pense que ça peut quand même jouer oui mais il y a quand même le feu dans la maison il y a le feu mais il y a le match rêvé pour pour ne pas oublier les 4 défaites mais disons une belle pommade avec un bon résultat contre ça va être le même langage donc il y a un tout de façon trois d'un côté ce pas de l'autre c'est un petit peu plus mal donc voilà mais pour Stéphane Anchaud c'est clair qu'une victoire contre Servette tout est oublié mais là ça fait 4 défaites consécutives c'est quand même intéressant de voir un petit peu ce qui se dit ce qui s'est dit après le match du côté de la Swiss Sport Arena où je vous propose immédiatement de retrouver notre envoyé spécial Alain Rorba effectivement 4ème défaite de rang pour le FC Sion ça peut paraître inquiétant surtout quand le club est dirigé par Christian Constantin cependant on a envie de relativiser parce qu'aujourd'hui Stéphane Anchaud devait composer sans plusieurs de ses titulaires 5 changements à porter au début de cette partie et surtout Lucerne est souvent mésestimée en Suisse romande et pour preuve la réaction que les Lucernois ont démontré en deuxième mi-temps et bien tant à prouver que cette équipe peut viser les places européennes le FC Sion reste 4ème il n'y a pas tout à fait encore le feu dans la maison mais comme les joueurs l'ont dit au sortir du terrain il va falloir réagir très très vite et tiens ça tombe bien parce que samedi prochain il y a le deuxième derby du Rhône face à Servette à Tourbillon ben voilà ça c'est ce que l'on pense du côté de on essaye de positiver en fait parce que c'est vrai que la situation n'est drôle avant le derby ni pour Ancho ni pour Gaïger encore une fois je vais jouer mon rôle provocateur est-ce que vu les séries négatives des deux formations est-ce que l'entraîneur vaincu le week-end prochain risque sa place à savoir ou Gaïger ou Ancho en danger il y a clairement un risque c'est quand même un peu le match de la peur il faut le dire ils ne sont pas dernier avant dernier mais vu les séries actuelles moi je ne suis pas pour mais oui je pense que oui mais je suis contre parce que l'entraîneur voilà c'est une chose mais il y a les joueurs aussi donc je trouve que c'est facile c'est l'entraîneur qui trinque on connait parfait mais je dis au bout de 4 matchs un entraîneur il doit se mettre en place il doit faire ses choses et après tu peux le juger au bout de 15 matchs mais 4 matchs Gabriel ne donne pas assez de temps aux entraîneurs en général on sait surtout du côté de Sion je rappelle il n'est pas ses trois entraîneurs là Stéphane il a bien commencé il a un sérieux coup d'arrêt il y aura certainement une remise en question de tous les côtés mais il va travailler on sait que c'est un grand bosseur il va essayer de trouver des solutions je pense qu'il est important pour lui c'est qu'il va récupérer du monde et puis là c'est un rendez-vous à ne pas rater alors justement c'est Derby il aura lieu à Tourbillon on se rend compte cette année que mis à part le couac encore une fois d'aujourd'hui mais Sion a quand même fait plus de points à l'extérieur qu'à la maison c'est particulier quand même pour laisser du noix de jouer à la maison il y a quelque chose Constantin d'après ce qu'on me dit Constantin et son fils n'étaient pas là aujourd'hui mais je ne sais pas pourquoi en tout cas on ne les a pas vus paraît-il je ne sais pas si ça annonce quelque chose c'était caché pour peut-être pas faire pression justement sur cette équipe parce qu'on ressent quand même cette pression à Sion elle est constante oui la pression est constante mais s'il y a un blocage qui commence à s'installer par exemple pour les matchs à domicile c'est vrai que c'est vrai que c'est difficile de se libérer de produire du bon foot et puis de faire des points donc oui il y a forcément un blocage et pour y remédier c'est pas facile c'est pas facile c'est aligner des victoires et repartir c'est vrai que les attentes sont grandes ils ont un public exigeant et tout parce que moi je n'aime pas parler du passé mais quand on allait jouer à Tourbillon croyez-moi que c'était presque une citadelle imprenable donc c'est vrai que de ce côté-là Sion ne fait plus peur à la maison aujourd'hui dans notre émission le temps additionnel il y avait Claude Riff et celui-ci a prononcé quand même un mot qui est dur il a parlé de détresse ou FC Sion c'est quand même mais c'est vrai que le FC Sion deuxième mi-temps non c'est une déroute plutôt pour moi ma 4 défaite de suite c'est pas quelque chose d'anodin et même pour un dernier de classement c'est quelque chose de difficile donc pour Sion qui était troisième au moment où la série a commencé là je pense qu'il y a un peu d'incompréhension et de doute par rapport à la situation ils ont rêvé il ne faut pas oublier ils ont été 24 heures premiers du championnat j'ai suivi une émission sur Canal 9 avec des grands consultants et des grands connaisseurs du foot c'était Christophe Moulin et la question elle a dit oui oui si on peut être champion je crois qu'il faut revenir les pieds sur terre je crois que la deuxième mi-temps nous a démontré aujourd'hui qu'il y avait encore pas mal de travail alors que statistiquement la défense cédunoise depuis le début de la saison elle n'est pas si mal elle n'était même pas si mal en première mi-temps aujourd'hui et alors ça a pris le haut complètement en deuxième période il y a un manque de constance flagrant mais ça va être difficile de se relever parce qu'ils sont tellement bien partis que quand tu t'enchaînes 4 défaites je pense que c'est dur ils se sont crus mais par les victoires ils se sont crus beaux et là quand tu fais 4 défaites de suite il faut vite se relever et j'espère pour eux que ça sera mais c'est des périodes aussi intéressantes dans une carrière que ce soit d'entraîneur ou de joueur c'est qu'il y a des hauts il y a des bas et là ils sont ils sont un peu au fond et là c'est retrousser les manches et puis aller au combat maintenant mais c'est peut-être quand même une défaite qui va faire encore un peu plus mal que les trois précédents parce qu'il y a eu la pause entre deux ils pensaient revenir plus fort la première mi-temps s'est bien déroulée et tout d'un coup ils prennent un petit coup quand même je pense que ça peut faire mal après effectivement on en a déjà parlé ce derby je pense que c'est vraiment non ce qui fait mal c'est la deuxième mi-temps c'est la manière c'est que l'équipe a vraiment sombré elle s'est faite elle s'est faite prendre à la gorge elle n'a absolument pu exister il n'y a pas eu de révolte c'est vrai que je trouvais que l'équipe a lâché prise voilà donc moi ça m'inquiète et puis dernier point à souligner aujourd'hui sur le match d'aujourd'hui et avant le derby c'est le retour devant les filets de Mitriuszki dans l'ue et place de Fikensher qui s'est blessé dans le courant de la semaine aujourd'hui est-ce qu'il y a un choix s'il y a un choix à faire sur la base du match d'aujourd'hui Fikensher retrouve sa place dans le derby je crois qu'il a fait un début de championnat absolument formulaire Fikensher je crois que là il n'y a aucune discussion à voir je pense que c'était la malchance de l'avoir vu se blesser cette semaine sur le match d'aujourd'hui Mitriuszki ça voit qu'il vit une saison absolument catastrophique on lui a fait confiance le premier match ça a très mal tourné on l'avait dit on ne va pas utiliser ta licence il y a des blessés donc ils ont dû le mettre mais aujourd'hui à part peut-être à part sur le deuxième goal ok c'est un coup de tête assez violent à se t'y mettre des goals et de lui arriver dessus mais je pense qu'il n'y a rien à lui reprocher je crois que en tout cas ce n'est pas le responsable de la défaite non il a fait un bon match mais ça n'empêchera pas que si Fikensher est apte pour le match de la semaine prochaine je pense qu'il n'y a pas de doute que Fikensher gardera les buts on va bientôt conclure Axel Daner alors on a deux beaux derbys le week-end prochain sur Servette on s'est pas mal étendu là-dessus et donc Lausanne Sport Stade Lausanne Houchier vous remplissez la pontaise un match comme ça on remplit la pontaise bien sûr comment allez-vous faire pour stopper sur Lausanne Sport qui aura faim effectivement de revanche il faut être très solide mais on a su le faire on n'a pas su le faire hier mais on sait le faire donc voilà il faut être très très solide et après procéder même pas forcément par contre mais poser notre jeu si on est bien dans le jeu je pense qu'on peut inquiéter n'importe quelle équipe après c'est pas tous les jours ça nous sort on a prouvé au match allé on a pas existé on l'a prouvé aussi sur d'autres matchs voilà on sait jouer au foot c'est notre force on sait que les duels tout ça c'est pas forcément notre force c'est pas le combat c'est vraiment dans la jouerie donc c'est à nous voilà de se surpasser et de tout donner pour essayer voilà un deuxième exploit et surtout pour grimper au classement moi c'est surtout comme ça que je le vois après on l'a vu Lausanne c'est quand même très fort en très peu de temps ils peuvent tout d'un coup faire la différence ce week-end je crois qu'en 11 minutes c'est 3-0 tout d'un coup ça part ça va trop vite comme on parlait de Lucerne Sion avant tout d'un coup ils y vont et puis ils font la différence mais je pense que le Stade Lausanne-Ouchy est capable en plus Lausanne a des mauvais jours ça arrive Lausanne-Sport donc a des mauvais jours c'est vrai que Lausanne-Sport lancé est un Lausanne-Sport difficile à battre en tout cas il y a des sacrés arguments pour la Challenge League ils ont ils ont un passage difficile ça commençait par la défaite contre le Stade Lausanne et puis ils ont ils ont mal géré un avantage de 2-0 à Ville ils ont fait que 0-0 à la maison contre Winterthur mais c'est vrai que là tout s'est bien déroulé c'est vrai que quand t'as la chance de gagner 3-0 après 11 minutes c'est vrai que l'affaire est pliée la suite bon c'était un match difficile quand on gagne 3-0 après 10 minutes on n'aime pas mais c'est quand même assez sympa mais après il faut gérer donc c'est vrai que ça n'a pas toujours été bien fait ils sont mis en autogol ils ont risqué de prendre le 3-2 et là ça peut être compliqué donc j'espère pas que ce soit Sade Lausanne qui va payer la facture et bien vraisemblablement on en reparlera dimanche prochain dans la prochaine édition de Match après Match c'est terminé pour aujourd'hui merci messieurs de votre participation c'est Daniel Burkhalter et Roberto Dominiak avec l'appui de Johan Tachet qui était aux commandes de cette émission ce soir merci à vous bien sûr de nous être fidèles nous avons devant nous alors une très grosse semaine internationale avec la 3ème soirée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ainsi que de l'Europa League ça commence mardi dès 18h50 vous le savez tous les matchs sans exception sont en direct sur Téléclub il y en a même gratuitement sur Téléclub Zoom et mardi ça sera la rencontre entre l'Atletico de Madrid et ailleurs Leverkusen moi je vous retrouve donc dimanche prochain pour une nouvelle édition de Match après Match bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt bye bye et merci messieurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada